Nous sommes des croyants d'abord à la base. Quand vous êtes un croyant, vous devez à chaque jour comprendre que ce qui vous arrive en bien ou en mal vient de l'éternel Dieu. Faites attention, si vous entendez encore parler de Mbembe, qui n'est autre que de l'appellation, je vous donne son nom, pour que vous ne tombiez pas. Il s'appelle, son vrai nom, c'est Jean-Pierre Niaquet. Il réside à Douala. Faites attention désormais. Non, il est un croyant, vous n'ennuyez pas. Il n'ira nulle part. Alors, Mbembe, vous devez vous rendre votre major et votre parrain en train d'atterri dans un avion sûrement. Aujourd'hui ou demain, il va venir. Après avoir perdu un procès du côté de Bruxelles, il dit qu'il a eu le mandat du chef de l'État pour aller acheter le carburant pour venir livrer au Cameroun. Vraiment, quand on a nos mamans foncement des enfants, on se pose des questions. Si une mère peut savoir quel genre d'enfant elle portait dans son ventre, elle aurait choisi autre chose. Donc, il est question aussi du côté de la France là-bas. Bénois et que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Australie, partout là où nos enfants sont faites attention. Bénois est en circulation et son parrain est bel et bien le nommé Famaoua-Jules-François, qui pose des actes de nombrilisme, qui passe son temps à arnaquer, à cloquer les gens dans la République. Je vais aller plus loin encore, sur la dénonciation, ça va aller ce soir, parce que j'ai ce qu'on appelle le duvet de dénonciation sur ce monsieur qui ne désigne pas. Bien, dans la même roublardise, en 2018, la société GFF équipements forciers, Kamounoun Sarle, a effectué des travaux de sous-traitance pour le compte de Famaoua, en ce qui concerne le chantier de Yomaba, un des chantiers, les travaux exécutés, pardon, il y a quelqu'un qui pense à moi, merci, voilà, le chantier Yomaba, pour 58 800 000, travaux de terrassement, le chantier de Soha, pour 4 500 000, aujourd'hui, il reste à payer, depuis 2018, 30 179 000, pour des jeunes hommes d'affaires qui se battent, qui ne sont que là pour se débrouiller, pour gagner un peu d'argent pour manger, et nourrir, bien sûr, leur famille, les points de travaux effectués par Alcassar, pour le compte de la société GFF équipements forciers Kamoun Sarle, c'est à la hauteur dimensionnelle de 30 179 000, qui ne sont pas payés depuis le 15 novembre 2018, c'est encore une autre escroquerie, une énième escroquerie, je me charge de mettre et d'istiller tous les dossiers de Famao à la place, public, en dehors de ces dossiers du côté du TCS, il est question ici de remettre la pendule à l'heure, et que ce tombe qui est un imposteur, qui fabrique les clones, et à l'illustration faite, le clone du secrétaire général, ministre d'Etat, de la présidence de la République, dont vous serez servi dans les toutes prochaines heures, pour que vous viviez en image, le fameux Jean-Pierre Niaquet, devenu maître Mbembe, avec un alias, naturellement, que je dirais M. Famao, parce que c'est tout, et c'est le tout, qui font les combinaisons. J'ai dit tout à l'heure, une des victimes de ce gros mensonge, est bel et bien le directeur général de la CRTV, j'ai nommé Charles Dungo, qui est victime de Famao, Jules-François, qui passe son temps à dire qu'il est l'homme d'affaires particuliers de M. le secrétaire général de la présidence, et qu'il a le soutien de son épouse, ce qui est faux, la personne qui faisait son mauvais boulot avec les fausses lettres et les faux cachets, s'appelle bien Mbembe, c'est son alias, il s'appelle Jean-Pierre Niaquet, faites attention, il est autodiscipliné, demain, ou tout à l'heure, dans quelques heures, vous aurez son image dans le petit fileton des réseaux sociaux, et ce que j'appelle souvent la télévision numérique. Voilà le Cameroun qu'on veut nous servir, nous allons continuer à nous battre, que ce genre d'imposteur disparaisse, que ces faux clones disparaissent, que ce genre, ces imitateurs qui passent le temps a dit « Je veux rendre compte au chef de l'État, ce gigantesque menteur, je suis encore pas au mal à le laisser, mais vous rêvez ? » Il va répondre à ses actes. Voilà des gens qui ne veulent pas comprendre, ils n'ont pas l'information, il faut toujours bavarder, le bavarder, voilà l'autofama, je sors ses dossiers ici, il est allé faire les commentaires, le président, le président, ben vraiment, il est terrible, tu n'es pas mon ami, petit frère, tu n'as pas mon âge. Moi, je protège les armoiries de l'État, et j'ai ce qu'on appelle des ambitions légitimes. Tu ne peux pas m'amener dans un couloir, moi, voilà le secrétaire général dont tu prétends te défendre. Tu as fabriqué son clone, je vais monter ce clone dans la place publique, et on va le planter, il n'y aura nulle part. C'est ça mon boulot, je ne veux pas vous faire des cadeaux. Si vous voulez distribuer vos argents mal acquis, allez donner ailleurs, moi, je n'en ai pas besoin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !